Et se présente maintenant Anna Zaitseva, la Kazakh. Salto avant groupé pour la sortie. La série flip, salto arrière tendu décalé et encore une fois salto arrière tendu décalé. Les éléments originales près de la poutre. Salto avant groupé. Pivot. Préparation pour la sortie. Et sortie, Ronda double salto arrière groupé. Bon, au niveau de la difficulté, c'était correct, mais elle a fait plusieurs petits déséquilibres. On précisait hier que si les Kazakhs ont réussi à déplacer une équipe ici à Brisbane, en revanche, ça n'a pas été possible pour les Ouzbèques. Avec Oksana Tchousovitina notamment et Rosa Galieva qui sont bien présentes en Australie. Mais malheureusement, la fédération a semble-t-il oublié de les accréditer. Et là, c'était trop tard. Alors elles sont présentes dans le palais des sports, mais elles ont le droit de regarder la compétition du haut des tribunes. C'est vraiment dommage parce que l'équipe d'Ouzbikistan avec Oksana Tchousovitina et Rosa Galieva, ils sont vraiment très forts. Un dernier tournoi international à Côte-Bousse, Oksana Tchousovitina, il était au final sur chaque agré et partout, il était deuxième. Bon, c'est vraiment dommage. Oksana Tchousovitina qui avait été aussi médaillée à Brisbane l'an dernier au championnat du monde. C'est dire toutes les qualités de cette gymnaste qui est aujourd'hui pénalisée un petit peu par une étourderie de sa fédération. Et ça, c'est vraiment très, très dommage. On se rappelle déjà qu'à Birmingham, les Ouzbèques avaient réussi à être accrédités au dernier moment. Et ça, Laurent, vous pouvez nous le confirmer ? Oui, puisqu'elles s'entraînaient, elles ont fait leur préparation à l'Institut National des Sports, donc à Paris. Et elles ont eu beaucoup de difficultés déjà, d'une part, à rejoindre Birmingham pour les problèmes des visas. Et donc, elles ont pu s'engager juste au dernier moment. Ça a été vraiment très juste. Et c'est pas vraiment dans ces conditions qu'on prépare un championnat du monde.